Tu te rends compte ? Il y a toujours des gens qui ont peur du noir. Ils croient rencontrer des djinns la nuit, dans l'obscurité. Mais au fait, c'est quoi un djinns ? Allons voir à la racine. Tu sais comment faire maintenant ? On enlève toutes les voyelles. Dans djinns, il n'y en a qu'une, le i. On a donc le dji et un double n. Une bien belle racine trilitaire avec deux fois la même consonne, n. Nous obtenons donc janna, le verbe, et non pas le paradis que nous avons vu précédemment, et qui, bien sûr, est de la même racine. Mais alors, quel rapport entre le djinns et la djanna ? Ou si tu préfères, entre des démons et le paradis ? Rappelle-toi, le paradis, c'est l'ombre, là où on est caché, des morsures du soleil brûlant. Les djinns, eux, ils sont cachés à ton regard. Ils apparaissent brusquement pour disparaître tout aussi vite. Tu l'as compris. Djanna et djinns ont en commun cette idée d'être cachés. Le djinns, nous l'avons créé du feu du simoun, c'est-à-dire du souffle brûlant, du vent de sable. C'est dans Coran 15, 27. Les hommes de l'époque du prophète pensaient que le désert appartenait au djinn, tandis qu'eux ne pouvaient vivre loin des points d'eau. Pour les hommes des tribus, le désert n'était pas si désert que ça. Il était peuplé d'une multitude de djinns qui, le plus souvent, restaient invisibles. Djinn, ce n'est pas qu'un collectif. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, on pouvait voir des bédouins sacrifier au djinn, au singulier, qui étaient appelés le maître de la terre. Ils sacrifiaient là où ils plantaient leur temple pour la première fois afin de se protéger de sa malveillance. La croyance dans le pouvoir des djinns n'a jamais vraiment disparu. D'autant plus qu'on pensait qu'ils connaissaient les secrets de l'avenir. Le Coran va combattre cette croyance en proclamant que la connaissance du destin, le raïb, n'appartient qu'à Dieu. À très bientôt pour un autre mot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada